Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour cette émission enregistrée le 17 mars 2015. Alors un sujet brûlant pour cette émission, nous n'irons pas cette fois-ci au Moyen-Orient ou au Maghreb, mais tout près de chez nous, en banlieue parisienne. Le titre que j'ai choisi pour ce numéro est long, mais il recouvre bien les problèmes à aborder. Éducation, laïcité, antisémitisme, un état des lieux dans le 9-3, entre guillemets. Par ségrégation sociale ou en raison de causes plus complexes et dont on pourra parler tout à l'heure, la Seine-Saint-Denis compte maintenant plus de musulmans que de chrétiens. Sans parler de la petite minorité juive qui diminue. Dès que l'on franchit le périphérique, débute un autre monde dont nos médias commencent à s'en rendre compte. En particulier suite aux incidents en milieu scolaire qui ont marqué les minutes de silence au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Nous aurons une invitée parfaitement qualifiée pour en parler. Bonjour Daniel Guerrier. Bonjour. Alors Daniel Guerrier, je suis vraiment heureux de vous accueillir sur Judaïque FM. D'abord en raison de votre proximité et de votre amitié envers la communauté juive. Vous êtes en effet catholique, vous travaillez au diocèse de Saint-Denis en France, mais surtout vous êtes la responsable du service diocésain pour les relations avec le judaïsme. Au-delà de cette amitié, vous êtes un observateur de terrain, du dialogue interreligieux, en particulier vers l'islam. Mais surtout vous êtes un témoin précieux, à la fois comme ancienne enseignante, car en effet vous êtes un professeur à la retraite, donc qui connaît bien les problèmes dans certains établissements dont on commence à parler, et puis surtout comme habitante du 93-9-3. Alors Daniel Guerrier, avant d'aborder le cœur de notre sujet, une question à propos des relations judéo-chrétiennes. Parce que vous m'avez dit quelque chose de curieux, à savoir que du point de vue de l'église catholique, elle ne relevait pas de l'œcuménisme, on s'en le comprend, c'est un mouvement interconfessionnel de rapprochement entre les différentes églises chrétiennes, mais elle ne relevait pas non plus du dialogue interreligieux, comme c'est le cas pour les relations avec l'islam. Alors quelle est donc la place singulière du judaïsme pour l'église catholique ? Oui, c'est une question un petit peu difficile à comprendre. Comme vous l'avez bien dit, l'œcuménisme concerne les religions chrétiennes. Et le but de l'œcuménisme, c'est de travailler à la recherche de l'unité des églises chrétiennes. Mais alors je vais compliquer votre question en vous disant qu'à la Conférence des évêques de France, il y a un conseil qui s'appelle « Conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme ». Ce conseil est présidé par Mgr Jordi et je suis membre de ce conseil. Et cette structure est la même aussi au niveau romain, le conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme. Alors d'abord, je vais expliquer pourquoi, parce que souvent nos amis juifs sont très étonnés de nous voir relation judaïsme avec l'œcuménisme. Mais je trouve que ça dit bien la spécificité de la relation entre les chrétiens et les juifs. Nous savons bien que le lien que nous chrétiens avons avec les juifs est d'abord un lien théologique et spirituel. On peut reprendre la lettre aux Romains, chapitres 9 à 11, avec l'image de la greffe, que vous connaissez bien, l'Olivier franc et l'Olivier sauvage. Et nous, Olivier sauvage, sommes greffés sur l'Olivier franc. Ce qui veut dire en d'autres termes que le christianisme est né au sein du judaïsme et que nous nous nourrissons de la même sève, de la même alliance et que nous avons à nous soutenir pour porter au monde cette mission qui nous a été confiée à chacun de manière particulière. Donc, c'est pourquoi nous sommes avec l'œcuménisme, parce que les relations avec le judaïsme concernent les sources de notre foi commune à nous tous chrétiens. Alors, il y a un autre conseil pour le dialogue interreligieux qui, lui, regroupe les relations avec les autres religions, dont l'islam. Et je pense que vous comprenez pourquoi les relations avec l'islam ne sont pas du même ordre que les relations avec le judaïsme. Et c'est pourquoi, dans nos structures, nous n'appartenons pas aux mêmes espaces. Ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, de participer aussi au dialogue interreligieux. Alors, on va en parler, justement. Et donc, au dialogue interreligieux avec l'islam. Là, je voudrais me référer à des propos de quelqu'un dont se souviennent sans doute mes auditeurs, puisqu'il est venu souvent ici, Jean Moutapa, éditeur, journaliste, très impliqué, comme vous le savez, pour essayer de rapprocher juifs et musulmans. Il s'était exprimé, donc il y a quelques mois, c'était une très belle soirée, c'était la remise du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France au père Émile Choufani, le curé de Nazareth, comme vous le savez, arabe, citoyen israélien, qui fait tant pour le rapprochement de toutes les communautés. Et Jean Moutapa a dit ce soir-là au Collège des Bernardins que le dialogue simultané entre les trois fois monothéistes était préférable, selon lui, à un dialogue à deux, parce qu'il y a parfois ce qu'on appelle le syndrome du tiers absent. Alors, on peut dire du mal du tiers qui n'est pas là, justement parce qu'il est absent. Et voilà. Alors, est-ce que vous partagez déjà son diagnostic pour les associations interreligieuses en général ? Écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas opposer le dialogue à deux et le dialogue à trois, et préférer l'un à l'autre, parce que, comme je l'ai dit précédemment, la rencontre entre les chrétiens et les juifs est d'une nature spécifique. Mais, donc, nous pouvons nous rencontrer sur des questions, nous le savons bien, théologiques, bibliques, etc. Mais, lorsque nous avons un dialogue à trois, il faut être bien clair que nous n'avons pas tout à fait le même objectif. Ce qui n'empêche pas que dans ce dialogue à trois, nous ayons aussi avec nous les amis juifs. Je vais prendre des exemples, si vous voulez. Sur le plan local, je peux prendre le plan de mon secteur pastoral, c'est-à-dire les villes, le Bourget-Blanc-Ménil, et même le niveau diocésain. Nous avons très régulièrement des rencontres à trois, voire quatre, parce qu'il y a aussi un vénérable bouddhiste. Quand nous nous rencontrons sur des thèmes, et nous le faisons très régulièrement, notre but, c'est d'abord de nous connaître mieux, de faire tomber les peurs, et de travailler ensemble à ce mot qu'on emploie trop, le vivre ensemble, mais qui, chez nous, dans la Seine-Saint-Denis, a une résonance très importante. C'est contribuer à se connaître pour essayer de vivre en paix, tout simplement dans nos quartiers. Nous avons des rencontres locales, dans les villes, nous avons des rencontres au niveau diocésain. Chaque année, notre évêque nous demande une relation de ce type. Mais quand nous faisons ce type de rencontres, nous faisons des rencontres avec un objectif, la connaissance et le vivre ensemble. Nous avons aussi ces rencontres, bien évidemment, avec les amis juifs, mais avec les amis juifs, nous pouvons aller plus loin et plus en profondeur. Très bien. Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque les sentiments des habitants chrétiens de la Seine-Saint-Denis. Parce que tous ne sont pas croyants ou pratiquants, tous ne se revendiquent pas d'une identité religieuse, mais tous ont constaté, comme vous, une évolution dans les populations qui les entourent. Bon, quelle est leur réaction ? Est-ce qu'on imagine un repli xénophobe, une fuite vers des résidences pavillonnaires loin de Paris, ou alors, est-ce qu'au contraire, certains vivent cette mixité comme une chance ? Alors, effectivement, notre population change. Nous avons l'habitude de dire, dans les statistiques, que 50% de la population change tous les 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il faut bien comprendre que dans notre population, il y a, je dirais, ceux qui sont nés de parents français nés en France. Et puis, il y a une multitude de cultures qui se découvrent également. Nous avons beaucoup d'Africains de tous les pays d'Afrique. Bien évidemment, des personnes du Maghreb, mais finalement plus anciennes dans leur implantation, qui étaient arrivées avant. Mais actuellement, nous avons beaucoup d'Africains, nous avons beaucoup de Sri Lankais, nous avons récemment des personnes venues des ex-pays de l'Est Roumanie, Moldavie. Nous avons aussi, et ce sont des Français, beaucoup d'Antillais, mais en tout cas, ce sont des gens de cultures très différentes. Donc, je dirais, il n'y a pas que nous, les anciens résidents qui avons à faire l'apprentissage de la mixité, mais même entre eux, parce qu'on découvre des difficultés pour vivre. Alors, il faut être honnête. La population, on va dire, qui est présente depuis très longtemps, s'en va, petit à petit. Et ce qui est plus inquiétant, ce sont plutôt les grands jeunes qui partent. Je pense à des amis très proches, dont les enfants ont fini leurs études et commencent à penser, à établir leur vie. Et la première chose qu'ils font, c'est partir. Parce que c'est vrai que les conditions globales sont quand même un peu difficiles. Cette mixité peut être bien vécue, elle n'est pas toujours bien vécue. et donc les jeunes font le choix de partir. Alors, vous me dites, comment est-ce qu'on le vit aussi comme une chance ? Je dirais, ça dépend un peu des milieux. Alors, je peux vous parler du milieu catholique. Dans les deux minutes qui nous restent, malheureusement. C'est le milieu dans lequel je suis. Je peux dire que je vais parler des catholiques engagés. C'est-à-dire tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église. Il est clair que globalement, nous faisons tous le choix de rester pour le moment, parce que nous y avons entendu un appel et nous pensons qu'il y a une richesse d'humanité dans laquelle, effectivement, nous avons pleinement à vivre. Alors, j'avoue, moi, je ne suis pas originaire de 93, j'ai fait le choix d'illiette, j'y reste. Pour les gens très engagés, je parle dans l'Église ou même dans des associations diverses, il y a un vrai choix de rester. Pour les autres, c'est plus difficile. Alors, je voudrais qu'on parle des populations scolaires avec, justement, les fameuses cartes qui devaient garantir une mixité. On sait que l'écrasante majorité des enfants juifs ont été retirés des établissements d'éducation nationale du département. Alors, les uns, parce qu'ils étaient harcelés ou agressés, ça, c'est un fait. D'autres, parce que leurs parents ont fait un retour à la religion, donc ça se comprend aussi. Ou alors, simplement, les parents ont déménagé, ils sont allés vivre ailleurs. Qu'en est-il des autres enfants ? Est-ce que la ghettoïsation, en fait, qui empêche la laïcité au quotidien, la mixité, est-ce que ça concerne aussi les enfants catholiques qui vont maintenant dans des établissements confessionnels ? Oui, alors, cette question des établissements scolaires est très délicate. Moi, j'ai été professeure dans l'éducation nationale toute ma vie et c'était un choix aussi. Je suis très triste de voir les enfants juifs quitter cette éducation nationale pour aller dans les écoles juives, mais aussi dans les écoles catholiques. Il y en a aussi. Ah, beaucoup ! Beaucoup, oui. Quand nous intervenons dans les écoles catholiques, en particulier au moment des fêtes, nous avons beaucoup de petits-enfants juifs qui expriment leur bonheur d'être là. Et comme ils disent « Ah, madame, on nous aime bien ici ! » C'est toujours très touchant. Mais ça veut dire que les écoles catholiques sont devenues aussi en Seine-Saint-Denis des écoles de grande mixité, car il y a aussi beaucoup d'enfants musulmans dans les écoles catholiques. Et pourquoi ils vont dans les écoles catholiques ? Probablement parce qu'il y a des projets d'établissement, des projets d'accompagnement des enfants. À meilleur niveau, peut-être ? Pas forcément peut-être scolaire, mais vous savez que dans les écoles catholiques, le projet personnel est très important. Et donc, il y a un certain nombre de propositions d'accompagnement. Et les parents ont probablement l'intuition que leur enfant va être aussi aidé à grandir dans sa personnalité, pas uniquement dans son enseignement. Alors, pour ce qui est des établissements publics, il est vrai que, finalement, ils deviennent un peu aussi univoques, mais d'une autre manière. Voilà, il y a un corps professoral qui essaye de faire ce qu'il peut. Mais c'est un grand souci, je pense. C'est un grand souci. Alors, justement, on va en parler maintenant. Vous, comme je disais, vous êtes une enseignante retraitée. Vous avez été professeure de mathématiques. Alors, vous n'étiez pas directement confronté aux problèmes spécifiques, par exemple, des professeurs d'histoire, qui étaient chahutés souvent lorsqu'ils abordaient des sujets comme la Shoah ou l'histoire des religions, délicat en milieu scolaire. Est-ce que déjà, quand même, en 2003, lorsqu'est sorti le livre « Les territoires perdus de la République », vous aviez entendu parler de ces incidents ? Et alors, surtout, l'actualité, est-ce que, j'imagine que vous avez gardé des contacts avec des collègues encore en activité, quels sont les échos que vous avez eus sur ce qui s'est entendu au lendemain des attentats du mois de janvier ? Alors, je vais dire, je suis, malgré ma spécialité qui était les mathématiques, j'ai été et je suis encore confrontée à ces questions parce que j'ai organisé toute ma carrière des voyages à Auschwitz avec mes élèves de terminale, des voyages de trois jours qui incluaient une réflexion personnelle. Après, je l'ai fait aussi dans des établissements catholiques du diocèse et dans des établissements publics. Donc, j'ai un peu cette vue des choses. Et par rapport au territoire perdu de la République, je connais bien un de ses auteurs, Yannis Roder, qui a continué et qui continue à travailler à Saint-Denis et qui continue volontairement à travailler à Saint-Denis. Et tous ces voyages à Auschwitz, que je continue d'ailleurs à faire, je l'ai fait avec une amie qui a 88 ans aujourd'hui, une ancienne déportée à Auschwitz qui, depuis 30 ans, donne toute sa vie au témoignage. Nous parlons beaucoup et elle a eu des incidents dans des collèges publics. Depuis longtemps, donc ? Oui, depuis longtemps. Et on lui a dit des choses absolument terribles. Comme c'est une femme de fort caractère, elle a répondu. Je crois que là, en tant qu'ancienne enseignante, je dirais que c'est le rôle des enseignants que d'intervenir et que de préparer... De résister. De résister. Et puis surtout de préparer les élèves quand on fait venir un invité. Alors, au mois de janvier, c'est vrai qu'il y a eu des réactions, y compris dans mon lycée. Moi, je n'enseignais pas dans la Seine-Saint-Denis. J'ai enseigné 36 ans au lycée de Surenne, dans les Hauts-de-Seine. Mais je garde des contacts avec mes collègues. Et il y a eu aussi, là, des réactions, parce que la population est également très mélangée. Et en fait, c'est le résultat d'amalgame que nos jeunes font. Et je pense que là, nous avons un rôle difficile, mais absolument impératif d'enseignants et d'éducateurs. C'est que de les aider à faire le tri dans cet amalgame. Tout à fait. Moi, je voudrais vous donner quelques exemples, si vous voulez bien. Le journal L'Obs avait publié sur son site le 25 janvier un reportage absolument hallucinant qui était titré « En tramway » dans le 93. Alors, ils ont fait les différentes stations du métro, enfin du tram plutôt. Je cite en vrac certains propos. Ouisa, une vendeuse qui dit « Il y a beaucoup de choses étranges dans cette histoire. À la Courneuve, un pizzaiolo italien dit « Je ne suis pas du tout Charlie à cause d'hypocrisie parce qu'on ne donne pas la liberté d'expression à Dieu donné. Un jeune, Hassan, dit à propos des journalistes de Charlie Hebdo « Non, les tuer, ça, 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 ça ne se fait pas. Mais leur couper un doigt ou leur couper la langue, oui. » Sur le marché de Saint-Denis, un autre jeune dit « Ça vous paraît normal que les journalistes juifs soient autant représentés ? » Et puis un autre groupe de jeunes, « Je ne crois pas à cette histoire. » S'ils avaient vu les francs-maçons, s'ils avaient voulu, ils auraient empêché cela. Alors, est-ce que vous avez entendu ce genre de choses ? Vous, au marché, dans la rue, dans des cafés ? Je n'ai pas entendu exactement ces mots-là, mais à cause de mes fonctions, j'ai rencontré des jeunes groupes d'adolescents dans certaines paroisses qui se préparent à un sacrement qui s'appelle la Confirmation. Et quand, avant même les événements, nous essayons de les faire réfléchir sur la Shoah, par exemple, ou essayer de comprendre la nature du peuple juif, moi, j'avais la réaction sur les esclaves. On ne voulait pas m'entendre. Voilà. Donc là, vous parlez de jeunes catholiques, d'origine africaine. Ah bah oui, parce que nos groupes sont essentiellement africains, antillés. Donc j'ai eu ces réactions. Et puis, peut-être pas les mots que vous citez exactement, mais j'ai entendu des choses un peu du même ordre. C'est-à-dire ce mélange, cet amalgame absolument faramineux et pour nous inaudible de poncifs qu'ils ont ramassés, qu'ils traînent et qui expriment quelque part leur mal-être. Mais ce n'est pas parce qu'ils expriment leur mal-être qu'il faut les excuser. Maintenant, moi, ce que j'entends aussi, et vous ne l'avez pas cité, mais vous savez que c'est aussi un énorme dossier, c'est toute la référence aux conflits zraélo-palestiniens. Ça, ça a joué un rôle majeur et en juillet dernier, alors là, j'ai entendu des choses dans mon quartier à ce point qu'on avait un peu peur. Tout à fait, ce qui s'est passé à Sarcelles, par exemple, pas loin de chez vous. Et moi, des jeunes de mon quartier que je connais, je ne dis pas qu'ils se radicalisent complètement, mais vous les voyez changer, vous voyez les fréquentations. Et c'est vrai qu'au mois de juillet, avec les manifestations, auprès de certains groupes, nous sentions quand même qu'il aurait suffi d'une petite étincelle de rien pour que nous ayons le déferlement de tout ce que vous dites et des drames. Tout à fait. Alors, il y a une chose qui joue un rôle important dans ce qui se passe dans l'esprit des jeunes et ce sera, je dirais, un peu notre dernière question, je pense, c'est tout ce qui concerne, finalement, tout ce qu'ils lisent sur Internet et donc les théories du complot en particulier. Et on a vu se répandre tout de suite après l'attentat contre Charlie Hebdo et celui contre l'hypermarché Kacher. Donc, une théorie comme quoi c'était un coup des services secrets français ou du Mossad pour stigmatiser les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a toujours la victimisation, c'est pour nous embêter, nous, que finalement, on a tué des juifs, des policiers, des journalistes, etc. Et la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Balkacem, a poussé un véritable cri d'alerte dès le 15 janvier sur RTL. Elle a dit, ces théories, 1000 notes de jeunesse, un jeune sur cinq y adhère, c'est la remise en question des institutions de la République, etc. Quels outils, à votre avis, pour lutter contre ce complotisme lorsqu'on est enseignant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les moyens ? Alors, il y a tout ce qu'on dit, effectivement, former les enseignants, apprendre à utiliser Internet, apprendre aux élèves à utiliser des sources. Moi, je crois, et je parle avec mon expérience d'enseignante, qu'il faut rendre les jeunes actifs dans leur éducation et dans leur découverte. Le temps est passé d'aller leur faire des grands discours, des grandes conférences. Il ne faut pas leur faire la morale. Ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Un collège public de la Plaine-Saint-Denis, après les événements du mois de janvier, a travaillé avec les jeunes de troisième pour les faire réfléchir. Mais les ont rendus autonomes et responsables dans cette réflexion. Et ce groupe de jeunes a demandé, a finalement, est arrivé à se dire, il faudrait peut-être mieux connaître les religions. Et c'est cette semaine-là, ça va avoir lieu cette semaine, j'ai été moi-même contactée pour donner les coordonnées d'un rabbin. Eh bien, cette semaine, ces élèves du collège public vont rencontrer un rabbin, un imam et un prêtre et vont préparer des questions et vont vraiment intervenir, être en interaction avec ces trois personnes pour pouvoir faire un numéro spécial de leur journal de collège à l'intention de tous les élèves. Alors, je dis, c'est un exemple qui montre qu'il faut rendre les jeunes responsables. C'est eux qui nous ont contactés. Donc, vous imaginez ces jeunes de troisième m'écrivant à un mail pour me dire, Madame, est-ce que vous pourriez nous donner l'adresse d'un rabbin qui pourrait nous rencontrer ? C'est vraiment pour eux un pas gigantesque parce que nous sommes dans un collège public de la plaine Saint-Denis et la majorité des élèves est musulmane. Voilà. Et ça, c'est vraiment le problème fondamental. C'est-à-dire que, d'un côté, on est un petit peu gênés parce qu'on entend « Ah mais vous dites les musulmans, vous nous traitez des musulmans, vous nous enfermez dans une religion. » Et en même temps, c'est parce qu'il peut y avoir des poncifs antisémites qui peuvent avoir appris à la maison. Il y a, comme vous dites, l'impact très fort du conflit israélo-palestinien qui joue un rôle terrible. Il y a la concurrence des mémoires avec Dieu donné. Et vous vous mettez à la place d'un jeune d'origine africaine et musulman, c'est une chose. Alors, moi, je pense aussi mettre en valeur, justement, on a parlé d'Amedi Koulibaly et le héros, la Sanaa Batili, qui a sauvé, effectivement, des clients. On disait la même chose de Mera. Voilà, tout à fait. Et j'ai eu le bonheur, par exemple, de recevoir à votre place Madame Latifa Abnizaten, dont un des fils a été tué par le même Mera. C'est-à-dire, on est tous sur le même bateau. Ce n'est pas une question de guerre de religion, c'est une question de valeur que nous partageons tous, en fait. Mais pour reprendre ce que vous venez de dire, et je m'appuie là sur des rencontres locales, je pense quand même que pour le monde musulman qui cherche à travailler avec les autres, il y a cette fois-ci la prise en compte qu'il faut qu'ils réfléchissent au sein même de leur propre tradition à ce qui est en train d'arriver. Tout à fait. Ça, c'est un réel déplacement actuel. Voilà, il y a effectivement des gens intellectuels qui disent des choses qu'ils ne disaient absolument pas avant les attentats et c'est tout à fait positif. Merci, Daniel Guerrier. Merci, le temps a filé. Hélas. Trop vite. Merci beaucoup. Trop vite. Je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites parce que, comme je disais, vous êtes une grande amie de la communauté juive et c'est toujours agréable de voir une personnalité catholique s'engager comme ça à nos côtés. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Alors, je ne vous donne pas rendez-vous dans 15 jours parce que dans 15 jours, c'est Pessar, donc c'est un jour de fête et nous nous retrouverons donc dans 4 semaines. Voilà. Bonne fête à tous. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada